Alors aujourd'hui je vais préparer une paella. Donc il faut commencer par faire cuire les morceaux de poulet. Moi je les fais frire à la poêle gentiment pendant une bonne demi-heure. Bien sûr on met du sel et des herbes de Provence, il faut que ça ait du goût. Alors je vais préparer la suite, ça sera les fruits de mer que je vais faire cuire dans une casserole avec du vin blanc. Pour commencer on va faire isoler des petits oignons dans de l'huile et du beurre. L'huile et le beurre dans la casserole ça c'est le secret que m'avait donné ma maman. Comme ça les oignons vont bien être rissolés, frits et il ne faut pas les faire brûler. Voilà on fait chauffer progressivement de plus en plus fort pour que les oignons commencent juste à brunir. Donc c'est bien là le secret de l'huile plus beurre dans la casserole ça permet de bien régler la température. Pas trop chaud mais assez chaud quand même pour obtenir le meilleur résultat. Voilà donc là on va pouvoir mettre les fruits de mer. Donc là je fais avec les moyens du bord, j'achète des fruits de mer congelés, un petit sac d'un kilo là pour quatre personnes ça suffira. Voilà les fruits de mer ils sont décongelés, je les ai égouttés, je vais pouvoir les passer dans la casserole avec les oignons. Alors on fait chauffer et évidemment on va mettre du vin blanc, du vin blanc essentiel pour donner du goût aux fruits de mer. Allez hop, une bonne lichée, il faut que ça baigne. Et on va mettre ça en ébullition et ça va être cuit très rapidement parce que les fruits de mer congelés sont déjà pré-cuits en fait. Voilà les poulets sont bientôt cuits, moi je vais faire frire dans l'huile du poulet là des petits morceaux de poivre en verre qui vont s'ajouter à la sauce tomate ensuite qui va être mélangé à tout ça et qui sera la sauce de base de démarrage pour faire cuire le riz dans la poêle paella. Alors pendant ce temps là je vais pouvoir préparer les crevettes gambas que je vais faire rissoler dans la poêle la paella avec de l'huile d'olive et un petit peu de cognac bien sûr pour améliorer l'ordinaire. Je coupe aussi des petits morceaux de chorizo qui vont se mélanger à tout ça pour donner un petit peu de goût pimenté, ça fait partie de la recette espagnole je crois. Alors là c'est donc la friture des petits poivrons verts coupés en longs morceaux dans l'huile de cuisson du poulet ça va avoir un très bon goût. J'ai ajouté aussi des herbes aromatiques avec les fruits de mer, tout ça ça va se mélanger dans la cuisson finale de la paella et donc quand les poivrons sont cuits je vais mettre la sauce tomate avec les aromates qui serviront pour la sauce de cuisson du riz dans la poêle dans la phase finale. Voilà j'ai retiré deux morceaux de poulet parce qu'on va être trois à table ce midi donc je vais faire trois portions donc il est temps d'ajouter la sauce tomate à tout ça. Alors une fois qu'on a mis la purée de sauce tomate il faut réduire le feu parce que dès qu'on met la sauce tomate si on chauffe trop fort ça va cramer donc on baisse le feu on va faire mijoter tout ça et je vais ajouter donc des épices dans la sauce un petit peu d'eau ça fasse du liquide et tout ce liquide sera absorbé par le riz dans la cuisson finale. Voilà les épices sont mises dans la sauce alors moi j'ai des épices mélangés qui viennent d'Ouzbékistan d'un super voyage que j'avais fait là bas j'ai mis du curcuma qui vient de jordanie on avait fait un super voyage dans la vallée du wadhirom en jordanie et puis bien sûr du safran du safran espagnol voilà si ça c'est pas bon alors là je vais me raser la tête complètement. Alors là on se rapproche de la phase finale donc maintenant je prends la poêle à paella et je vais faire revenir mes gambas dans l'huile d'olive et je vais mettre un petit coup de madère en fait je croyais que j'avais du cognac mais j'ai une petite moulée de madère là ça va le faire on va mettre ça pour donner du goût dans les gambas allez c'est parti mon kiki bon je prépare la dose de riz qui va être mis dans la poêle donc là je fais pour quatre personnes donc deux verres ordinaires de riz ça suffit alors mes gambas sont cuites donc là tout est prêt pour la phase finale je vais regretter de ne pas avoir de vrais moules parce que là j'ai des fruits de mer mélangés dans ma casserole mais il y a des moules dedans évidemment ça aurait été plus joli pour décorer d'avoir les vrais moules avec la coquille mais étant donné les difficultés pour s'approvisionner actuellement et bah on fera sans tant pis alors voilà c'est le début de la cuisson finale donc je prends la poêle à paella que je n'ai pas nettoyé j'ai bien laissé le goût de cuisson des gambas au fond de la poêle et donc on commence toujours par faire cuire le riz dans de l'eau c'est à dire que là j'ai mis un demi litre d'eau dans la poêle du sel je fais chauffer et dès que l'eau sera à ébullition je vais mettre le riz et je vais attendre qu'il soit à mi-cuit quand il sera mi-cuit je mettrai la sauce tomate des poulets sans mettre les poulets après je mettrai les fruits de mer qui sont dans la casserole là bas j'ai enlevé 80% du jus pour pas qu'ils aient trop le jus trop le goût d'eau de mer salé dans la cuisson du riz et donc après j'ajouterai progressivement les fruits de mer les morceaux de poulet le chorizo et puis pour finir les gambas pour décorer normalement il y aura dû avoir les moules avec les coquilles je sais oui mais il n'y aura pas les moules avec les coquilles désolé allez c'est parti ça chauffe sous la poêle à plein feu et dès que ça va entrer en ébullition on va pouvoir mettre le bol de riz voilà qui est là donc j'ai dosé deux verres de riz ça fera quatre personnes allez ça bout donc je peux mettre le riz c'est parti et donc je laisse cuire le riz avec un feu très vif dans de l'eau dans de l'eau alors l'eau n'est pas vous allez me dire elle n'est pas propre non elle n'est pas propre mais c'est parce que j'ai je n'ai pas déglacé la poêle avant c'est dire si elle a été déglacée avec le madère qui m'a servi qui m'a servi à faire isoler les gambas donc la poêle le fond de la poêle il va donner un bon petit goût à l'ensemble voilà donc ça rentre en ébullition et donc on va attendre que le riz soit mi cuit quand il sera mi cuit j'ajouterai le jus la sauce tomate qui comprend toutes les épices et après j'ajouterai des fruits de mer voilà tout ça progressivement alors d'habitude je fais ça à l'extérieur pour des grandes poêles pour 40 j'ai fait jusqu'à 50 personnes dans des grandes poêles à paella selon le même principe et sur un des trépieds à l'extérieur sur un feu de bois mais là on est confiné donc on peut faire ça à la maison sur une simple cuisinière comme ça voilà allez c'est parti voilà maintenant j'ai ajouté la sauce tomate avec les épices parce que l'eau commençait à s'évaporer l'eau s'évapore très vite dans une poêle comme ça le riz absorbe de l'eau et beaucoup de liquide s'évapore donc il faut surveiller en permanence qui a assez de jus de cuisson parce que faut que le riz soit bien cuit à la fin le riz pas cuit c'est pas bon donc là voilà c'est parti à la sauce avec les épices et on continue à faire cuire le riz comme ça gentiment en surveillant voilà le riz est presque cuit maintenant il faut surveiller surveiller surtout et il faut commencer à baisser le feu parce que avec la sauce tomate ça va avoir tendance à attacher au fond de la poêle vu qu'il ya de moins en moins de liquide donc le riz est presque cuit maintenant donc on va pouvoir ajouter les fruits de mer voilà les fruits de mer sont insérés dans la poêle on continue à laisser mijoter tout doucement et on va forcer le feu un petit peu à la fin pour faire disparaître complètement le jus qui sera absorbé par le riz on en laissera un petit peu quand même un pour être sûr que ça crâne pas au fond bon picor comme j'ai pas de moule j'ai pas résister finalement à sortir un petit sachet de noix de saint-jacques là je vais les faire revenir à la poêle avec un petit peu de beurre tout simplement quelques noix de saint-jacques ça va améliorer l'ordinaire et ça va nous aider à supporter le confinement j'en suis sûr alors on attaque la dernière phase donc là j'ai remis le poulet dans la poêle pour qu'ils se remettent au chaud les rondelles de chorizo à côté j'ai encore les crevettes et ça sera la touche finale on attend encore un petit peu que le riz s'imprégne bien que tout ça se réchauffe bien que le jus disparaisse après il n'y aura plus qu'à mettre les gambas pour la déco finale et puis les noix de saint-jacques je les mettrais dans l'assiette pour pas pour pas les abîmer voilà cette fois c'est terminé j'ai mis les crevettes donc j'ai éteint le feu c'est ça présente une belle masse dans la poêle donc ça va rester chaud assez longtemps on va pouvoir organiser le service c'est dommage qu'on soit que trois à manger ça on aurait pu inviter les voisins et ben là ça va pas le faire donc tant pis alors bon appétit bien sûr bon appétit et protégez vous bien portez vous bien pensez à votre santé et puis à bientôt à table à table vous pouvez venir on va manger et puis à bientôt jeter Sous-titrage ST' 501 ...